J'ai une période où on a dû me sortir un petit peu de la série. Je l'ai très mal vécu. Est-ce que tes parents ont peur du show business ? Bien sûr, parce que moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Donc forcément, pour des gens qui n'ont rien à voir avec ça, au contraire, ils me disaient, mais comment tu vas faire pour y arriver ? On ne peut pas t'aider. Donc oui, ils ont un peu peur de ça. Et eux, ils ont peur que... Des dérives ? Peut-être des dérives. Non, en fait, je crois que ce qui leur font plus peur, c'est le fait que moi, je mets tellement d'espoir et que demain, je perds tout. et qu'ils me voient au plus mal, en fait. Ils ont peur que je ne puisse pas me relever de ça. Alors que... T'es bien plus forte qu'on ne le pense. J'allais dire, ça m'est déjà un petit peu la vue. Mais enfin, j'ai une période où on a dû me sortir un petit peu de la série. Je l'ai très mal vécu. Et du coup, ça fait que j'ai déjà un petit peu vécu l'histoire. Mais ça va, c'est pas bien. Ça t'a rendu plus forte. C'est pas mauvais. Ça t'a rendu plus forte. Mais voilà, ça m'a rendu, par contre, plus forte. Et ça t'a rappelé que ça pouvait arriver ? Que ça pouvait arriver, maintenant, attention. Mon producteur me disait aussi, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis, concentre-toi sur ton album, tout va bien, etc. Mais moi, je l'ai mal vécu, vraiment. Pour les autres, c'était pas grave. Pour moi, c'était grave. Et toi, ça m'a aimé de plus apprécier, peut-être, maintenant ? J'apprécie autant, honnêtement. Je vivais déjà mon rêve. C'était un truc de malade. Je ne réalisais déjà pas. Et le fait qu'on ait dit après, non, juste prends du temps pour toi. Concentre-toi sur le deuxième album. Et puis, après, tu reviendras dans la série. Et non, non, non. Moi, je peux faire les deux, en fait. Vous n'en faites pas. Et donc, je l'ai trop mal vécu. Chaque jour, c'était terrible pour moi. Et c'est pour ça qu'on doit sentir, sur mon deuxième album, qu'il est un peu plus sombre. Au niveau des textes, au niveau de tout ça. Un petit peu plus. Mais voilà.